bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un drama qui fait vraiment énormément parler depuis quelques jours je vais sur chacun de mes réseaux sociaux ça parle que de ça que ce soit sur tik tok sur twitter sur instagram c'est un drama de télé réalité alors c'est très rare que je vous parle de drama qui se passe dans la télé réalité mais honnêtement ça vous a tellement intéressé vous aviez tellement envie de comprendre et que je vous explique que je me suis dit pourquoi pas le faire parce que moi même ça m'intéressait faut savoir que c'est un drama qui est toujours en cours et qu'on sait pas trop quelle va être la fin de cette affaire mais comme vous marceler en dm pour que je vous explique depuis quelques jours je me suis dit que j'allais le faire et s'il faut je referai une autre vidéo pour vous expliquer la suite voilà dans cette vidéo je vais vraiment expliquer ce qui s'est passé depuis le début de ce drama jusqu'à aujourd'hui à l'heure où je vous parle si jamais il se passe des choses après cette vidéo qui se passe encore plein de trucs je vous ferai une autre vidéo donc si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche comme ça dès que je sortirai la deuxième partie bah vous serez au courant et si jamais vous aimez les potins vous aimez les dramas les gossip tout ce genre de choses là n'hésitez pas à vous abonner à mon compte instagram qui est tony dsts vraiment là bas je vous tiens au courant de tout ce qui se passe en temps réel dès qu'il ya un drama une polémique une histoire je vous le poste sur mon compte en stable ce qu'il est dédié pour ça donc si vous aimez tout ça n'hésitez pas à vous abonner ça prend vraiment deux secondes du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go alors il faut savoir que toute cette histoire elle a commencé vraiment bêtement c'est à dire qu'en fait ma eva guénam était avec manon tanti en son snap elle expliquait en fait qu'elle venait d'apprendre que quelqu'un lui avait jeté des sorts que quelqu'un avait fait des trucs avec des poupées vaudou sur elle qu'elle était vraiment choquée de ce qu'elle venait d'apprendre et qu'elle ne leur revenait pas en fait trop mal c'est un truc de dingue je suis trop 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 mal c'est ce qui se passe des trucs de paranormal genre j'ai l'impression que je suis dans un rêve je me pense je suis en crise d'angoisse quand je vous dis que j'ai très 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 peur je suis en angoisse je fais caca dans ma culotte je suis pas bien depuis tout à l'heure il se passe des trucs de ouf on fait de la sorcellerie des poupées vaudou il y a marie qui m'a tout montré je suis traumatisée je suis traumatisée je suis pas bien je fais que pleurer des crises d'angoisse trop mal donc de là c'est un peu retourné les réseaux et tout le monde était en mode comment ça il ya une personne qui a jeté un sort à ma eva comment ça il ya une sorcière comment ça il ya un truc de poupées vaudou enfin les gens étaient un peu choqués les gens comprenaient pas et surtout les gens voulaient savoir qui est cette personne qui a fait ça donc de là il ya un blogueur qui s'appelle marc blatta qui a décidé de tout sortir puisque apparemment c'est lui qui a révélé l'information à ma eva en fait il l'a vu en privé c'est lui qui lui a montré tout ça et du coup il a décidé de révéler également ça au grand public donc il a annoncé qu'il allait tout montrer dans sa story snapchat qu'il allait dire qui est la personne qui a jeté des sorts à ma eva et donc dans sa story snapchat il a tout simplement dit que clairement en fait c'était carla moro donc carla qui avait fait appel à une sorcière pour ensorceler ma eva pour lui jeter des mauvais sort en gros il a clairement avoué que c'était carla est en fait il dit également que carla fait ça depuis un bon moment pour arriver à ses fins que déjà elle a eu recours à ce genre de pratique pour rentrer dans les marseillais pour devenir connu en gros il accuse que depuis le départ elle a fait appel à une sorcière en fait tout simplement devenir connu pour faire de la télé réalité en gros c'était son rêve et c'est grâce à la sorcière qu'elle aurait réussi à faire tout ça la personne qui a fait tout ça c'est carla elle est tombée dans les dans les dérives qui a pu lui tendre de cette cette fameuse voyante petit à petit elle s'est engouffrée dans un truc très très sombre très très noir et ça a touché quasiment la totalité des marseillais l'histoire commence quand carla elle n'était pas connue elle connaissait déjà cette voyante elle lui a demandé d'être connue ça a fonctionné ensuite elle s'est mis en concurrence avec les autres meufs de télé réalité donc la jalousie est arrivée et elle a fait appel à cette même voyante qui avait fonctionné avec elle anciennement pour commencer à leur faire du sable ensuite à la payer à la payer des gros sous par exemple c'est 90 mille euros pour la poupée vaudou de maéva donc pour appuyer ses propos il a tout simplement commencé à poster plein de vidéos montrant en fait une sorcière avec une poupée vaudou qui plantait des aiguilles et qui jetait un peu des mauvais soeurs à maéva genre qui disait ouais maéva guénam tu ne participeras plus aux émissions de télé réalité en gros il montrait clairement des vidéos de la sorcière qui jetait des soeurs à maéva mais je pique maéva pour que maéva quitte définitivement w9 et la production et se fasse virer de moundir ils devront se séparer de maéva rapidement et instantanément et que carla redevienne et viennent à tout jamais la première des candidats de télé sur maéva tu seras complètement bloqué et tu seras viré des programmes de w9 et les marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage les marseillais de là pour appuyer la thèse que c'est carla qui aurait engagé cette sorcière il a commencé à montrer aussi des notes vocales de whatsapp dont des notes vocales en fait on entend tout simplement carla qui dit écoute j'espère que ça va fonctionner pour maéva j'espère qu'elle va quitter le truc voilà j'espère que l'aiguille que tu lui a planté va faire en sorte que enfin en gros on entend clairement carla qui disent genre deux choses j'espère que ça va marcher que maéva ça va marcher bon je sais encore confirmation pour la coiffe est qu'elle part bien début novembre donc j'espère que ça va se mettre en place après j'espère je pense que maïva les pics qu'on a fait ça peut vraiment la faire arrêter l'émission et qu'elle part pas ou tu penses que ça va passer à grand chose donc ça a vraiment choqué tout le monde parce que voilà carla elle est très appréciée du public tout le monde trouve que c'est une fille qui est adorable qui est toute mignonne etc donc ça a vraiment choqué énormément de fait que carla est engagé une sorcière pour jeter des sorts à sa meilleure amie parce qu'en plus maïva c'est sa meilleure amie de base par la suite le blogueur du coup marc qui a révélé l'affaire a commencé à révéler de plus en plus de choses il a montré d'autres notes vocales en fait carla demandait clairement à la sorcière d'être la star du programme elle disait qu'elle voulait que son mariage limite soit remplacé par celui de julien et manon elle disait qu'elle voulait toujours être au dessus de kevin donc son mari dans l'émission enfin en gros elle avait plein d'exigences en mode elle voulait vraiment évincer julien du programme que ce soit elle la star enfin en gros c'était un peu ça qu'elle disait dans le message vocal vraiment qu'obligatoirement il ne fasse plus les marseillais mais il faut que tu inclues que si auquel cas il fasse les marseillais qui soit bloqué lui avec les filles et que surtout benjamin d'asie veuille me voir qu'avec kevin et pas un autre mec moi je compte toujours plus que kevin dans la télé et s'il faut enlever le mariage de julien manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et kevin on fait aussi les deux trucs soit qu'ils ne fassent plus partie des marseilles radicalement également il a fait tourner un screen de tout ce qu'aurait demandé carla à la sorcière et en fait il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses donc je vais vous les énumérer mais assez rapidement que manon et julien zap en gros qu'ils soient plus dans le programme que les producteurs de l'émission programme un mariage entre les kevin elle voulait en gros que ses amis et sa famille soit ses ordres qui donne qui lui donne tout elle demandait que kevin s'affiche partout avec elle et aussi qu'elle soit la star du programme en gros à la place de julien tanty aussi un autre screen d'une demande que carla aurait fait à la sorcière par rapport à julien tanty et apparemment elle lui aurait demandé que julien tanty soit très malheureux qui soit complètement paumé et qu'il arrête la télé complètement cela ça a suscité énormément de réactions il ya énormément de gens qui ont réagi dont la maman à maëva guénam et greg le copain de maëva guénam ils ont tous les deux réagi dans leur story snapchat et je vous mets la réaction maintenant il ya des gens qui s'achèrent comme ça sur ma fille à chaque fois on parle d'une de ses grandes amies j'avais confiance en cette personne et qui en plus et c'est par tous les moyens de détruire ma fille vous savez ce que ça fait une mère de découvrir ces images d'horreur ces conversations son ami qui essaye de la détruire par tous les moyens en faisant du vaudou sur elle comment voulez vous qu'elle réagisse comment voulez vous qu'elle fasse confiance à des personnes après j'ai vu là maintenant c'est incroyable et vrai sachant que la maëva c'est une personne qui a tout donné pour carla qui l'a qui l'a jamais trahi au final on apprend ça et c'est quand même très très dur c'était sa meilleure amie c'était sa confidente ça fait très longtemps qu'elle se connaisse également il ya le père de carla qui a décidé de parler de faire un live sur instagram alors faut savoir que apparemment j'ai vu sur twitter que le père de carla apparemment il était en froid avec elle depuis un bon moment et qu'elle voulait plus le voir depuis un bon moment en tout cas son père s'est exprimé en live il disait qu'il était très déçu de sa fille etc tu as pas le droit carla de faire ça en marseillais je le savais à 17 ans mais je crois que ça t'était estompé cette affaire cette femme a dû te voler tout le temps j'en sais rien mais je suis j'ai beaucoup de haine et julien tanty de son côté il s'est également exprimé et il disait qu'il était outré de voir ça de voir qu'une personne souhaite le malheur aux autres que carla était folle c'est plus d'un million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants de la famille des marseillais la vérité c'est que là ce niveau là c'est juste être folle être folle complet folle dépenser de l'argent pour faire des trucs comme ça c'est t'es folle cache toi j'ai plus rien souhaiter du mal aux enfants des malformations à tous les enfants des marseillais jessica son enfant ce qu'il a eu ma fille à la naissance tous les enfants des marseillais ils sont passés par la suite malgré toutes ses réactions toutes ses rumeurs faut savoir que carla ne s'est pas exprimé je pense qu'elle l'attend d'être prête ou je sais pas en tout cas elle s'est pas encore exprimé du fait qu'elle ne se soit pas exprimé il y a eu plein de rumeurs plein de gens commençaient à dire que carla avait fait une tentative de se suicider et cette rumeur a été appuyée aussi puisque julien tanty a commencé à partager des conversations dans sa story snapchat et il a partagé une conversation que je vais vous lire maintenant où une personne disait je suis ami des parents à kevin tout est faux tout est faux tout a été inventé modifié et orchestré par manon carla a tenté de mettre fin à ses jours cette nuit et elle est dans un état grave à cause de ce genre de screen qu'il a partagé dans sa story snapchat montrant que une personne avait dit que carla avait fait une tentative de suicide c'est parti vraiment loin il ya plein de gens sur twitter du coup qui pensait que c'était vrai que carla avait essayé de mettre fin à ses jours maïva guenham elle a décidé de s'expliquer elle a décidé de dire tout simplement en story snapchat qu'elle a eu kevin au téléphone et carla je crois et que en fait carla était entourée qu'elle n'a pas du tout fait de tentative de suicide que c'était juste des rumeurs que elle même était inquiète mais qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour carla qu'elle va très bien j'ai vu les rumeurs comme vous comme quoi carla avait fait une tentative de suicide pour tout vous dire toute la nuit je n'ai pas dormi j'étais très inquiète pour ça et je vous rassure à tous je viens de la voir au téléphone carla n'a fait aucune tentative de suicide soyez rassurés même après tout ce qu'elle m'a fait je suis inquiète pour elle parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé par la suite cette histoire a fait tellement tellement parler sur les réseaux sociaux que le blogueur en qui a révélé l'affaire qui s'appelle marc blata a été invité sur le plateau de touche pas à mon poste et donc en fait sur touche pas à mon poste il n'a rien révélé de bien fou il n'a rien dit de plus en fait que ce qu'il avait dit déjà dans ses snaps par contre il a rajouté une vidéo en fait encore une fois fait par la sorcière à la demande de carla apparemment et dans cette vidéo en fait on voyait tout simplement la sorcière qui mettait des vis dans le visage des producteurs en fait de l'émission les marseillais et apparemment en fait c'est carla qui aurait demandé à la sorcière de faire en sorte d'être la star du programme et du coup de faire aussi de la magie noire fin de l'envoûtement sur les producteurs de l'émission et donc il ya juste cette vidéo là qui a fait beaucoup parler encore une fois par la suite après tout ça après que tout ça ait pris une énorme ampleur savoir que kevin a fait ses valises et qu'il est parti à dubaï donc on sait pas trop enfin on n'en sait pas plus que ça mais en tout cas il est parti à dubaï donc peut-être pour s'expliquer avec julien peut-être pour s'expliquer avec maéva peut-être pour s'expliquer avec manon tanti on n'en sait rien en tout cas il a pris ses bagages il est parti à dubaï et il a été réglé les affaires sur place ce qui est très très bizarre c'est qu'une fois que kevin est arrivé à dubaï maéva a commencé à faire des snaps où elle disait en fait qu'elle s'excusait envers carla que tout était totalement faux que elle s'est trompée que connaît la vérité enfin bon en gros elle disait que tout était faux elle a commencé à faire une longue story snapchat où elle disait ça je tiens à m'excuser auprès de carla je sais toute la vérité je peux pas en parler tout ce que je peux vous dire c'est que je m'excuse je m'excuse je m'excuse je m'excuse je m'excuse ça fait une heure je suis au téléphone avec elle je viens de comprendre des choses toute cette histoire est fausse et quand vous allez comprendre vous allez tomber du 8e étage moi c'est un soulagement de savoir que tout ça est faux parce que j'avais peur d'avoir perdu ma meilleure amie puis j'ai honte de moi de pas avoir été là mais l'histoire elle est trop compliquée c'est faux et pardon je t'aime carla et ce qui est encore plus bizarre et ce qui est encore plus troublé les gens sur twitter c'est qu'en fait quelques minutes après ce snap là elle a refait un autre snap où en fait là elle disait que l'histoire était fausse mais que les accusations de sorcellerie étaient vraies que carla avait vraiment fait de la sorcellerie que les messages vocaux étaient vrais que les vidéos étaient vraies que c'était vraiment carla mais que l'histoire était fausse du coup les gens n'ont pas compris et moi même j'ai pas compris parce que je me suis dit bah c'est quoi qui est faux parce que là les accusations dont on parle c'est de la sorcellerie donc si elle a bien fait de la sorcellerie qu'est ce qui est faux moi maintenant je sais des trucs je sais que c'est faux maintenant marc et nadé tout ce qu'ils avaient c'était vrai c'était du réel c'était la voix de carla c'est carla qui a parlé demain matin nadé et marc ils sauront la vérité avec les preuves l'histoire elle est complètement fausse mais tous les trucs de sorcellerie que vous avez vu avec la voix de carla tout est réellement vrai quelques heures après ça on a appris que kevin du coup était parti pour voir le blogueur qui a révélé l'affaire qui s'appelle marc blata et en fait apparemment ils sont tous les deux en train de discuter de toute cette affaire ils sont tous les deux en train de voir qui a raison qui a tort en train de débattre et marc blata a mis une story où il a mis enquête en cours où on voit kevin qui lui montre des trucs sur son téléphone donc apparemment ils sont tous les deux ensemble en train de débattre de l'affaire en train de voir qui a raison et maéva encore une fois elle a totalement changé par rapport à ce qu'elle avait dit juste avant dans les snaps que je vous ai montré puisqu'elle s'est un peu retourné encore une fois et elle a dit je suis jeune cette histoire m'a bouleversé j'arrive pas à concevoir que carla ait pu me faire ça oui c'est sa voix et carla me l'a confirmé hier au téléphone j'ai réagi en chaud en voyant le désespoir de kevin car hier soir j'étais avec lui donc là on comprend du coup que kevin en arrivant a dû aller voir maéva il a dû expliquer sa version d'effet la version de carla etc que il a dû avoir que maéva a dû avoir carla au téléphone et qu'elles se sont estiquées pendant un bon moment de là maéva a dû avoir de l'empathie pour carla et du coup en story elle a dit que tout était faux mais au final là elle nous dit que tout était bien vrai et apparemment carla a bel et bien confirmé à maéva que c'était bien elle et qu'elle avait vraiment fait ça puisque c'est ce qu'elle a mis dans son screen en fait donc du coup cette histoire c'est n'importe quoi honnêtement pour l'instant on n'en sait pas plus kevin et marc le blogueur sont en train de débattre de ce sujet maéva de son côté a dit qu'elle voulait plus en parler pour le moment qu'elle avait besoin de se reposer de se ressourcer etc qu'elle en avait marre et carla devrait passer de ce que j'ai entendu dans la semaine sur le plateau touche par mon poste pour s'exprimer donc moi j'avais vraiment envie de faire cette première vidéo pour vous expliquer parce que je sais qu'il y en a plein qui ont entendu parler de cette histoire mais qui ne comprenait pas ce qui se passait et je me suis dit au moins vous comprendrez ce qui se passe vous attendrez la suite et quand il y aura une suite je vous ferai une autre vidéo donc voilà n'hésitez surtout pas à activer la cloche et à vous abonner à ma chaîne c'est toujours pas fait comme ça dès que je vous sors l'autre partie avec ce qui s'est passé par la suite vous pourrez comprendre plus facilement puis recevoir la petite notif donc voilà les gars j'espère vraiment que j'ai pu vous éclairer votre lanterne que vous ayez pu comprendre cette histoire parce qu'elle est très très compliquée même moi j'ai dû remettre des trucs de pièces de puzzle dans l'ordre pour comprendre parce que c'est très compliqué mais voilà le but c'était vraiment de vous aider à comprendre ce qui s'est passé j'espère que ça vous a aidé moi je vous fais de gros gros bisous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très très fort bye Sous-titres par Jérémy Diaz